Pas de voiture ni de moto. Le moyen de transport du jour est beaucoup plus lent et silencieux. Ces policiers de la cavalerie fédérale casernés à Etterbeck vont sillonner Lillois, Boiseigneur Isaac et le centre de Brenn-Lalleux. Le cheval, un moyen de locomotion qui a ses avantages lorsqu'on patrouille. La vitesse réduite permet peut-être d'avoir plus d'attention sur certains faits qu'un véhicule ne constaterait pas vu que c'est une vitesse trop élevée au passage. Ça peut être un dépôt des mondices, ça peut être lié plus au code rural ou forestier. Ça peut même aller vers des faits plus graves, des disputes qu'on n'entendait pas spécialement en passant directement, sur lesquels on serait les premiers sur la balle, pour dire ainsi. Et alors vous avez aussi tout ce qui est roulage, effectivement, où le cavalier, comme tout policier, peut verbaliser. Et la vitesse lente permet justement peut-être d'avoir une autre approche. Crac de dents pour ce véhicule dépassant par la gauche. Depuis leur monture, les agents ont repéré quelque chose. On vient de recroiser une personne qui ne portait pas sa ceinture de sécurité. Donc mon collègue est en train de prendre les informations nécessaires pour rédiger une perception immédiate. Le contact avec les gens est totalement différent. Ça passe très très bien en général et les gens viennent vers nous plus facilement. La prise de contact facilitée avec les habitants permet aux cavaliers d'emmagasiner des informations parfois intéressantes. Toutes des données qui seront ensuite transmises aux agents de proximité de la zone de police de Brenn-Lalleu. C'est pas tenable d'avoir des écuries pour la police communale. Mais par contre, on est aujourd'hui dans une police qui est structurée à deux niveaux. Et donc on est ici dans un exemple type de cette collaboration qui s'installe au quotidien entre la police locale et la police fédérale. Lors des festivités du bicentenaire de la bataille de Waterloo, la police montée sera bien présente. Mais seuls les chevaux blancs seront de sortie, histoire de se fondre dans la masse. Merci.